Eh ! Où ça va vous ? Comment ils vont ? Ah oui, attendez. Hop là ! Pas plus, top ! Bon, vous le voyez à ma tête, hein. Je suis excité, là. Bah oui, forcément, quand ça fait 6 mois que tu attends un truc, il y a un effet matin de Noël, tu attends ton cadeau. C'est comme un enfant, là. Nouveau studio. Vous avez cliqué pour ça, je vais vous donner ça. Mesdames et messieurs, c'est quand même un grand moment, un changement de studio sur une chaîne YouTube. Parce que vous savez que si vous ne l'aimez pas, vous allez vous le coltiner pendant minimum les 3 prochaines années. Donc c'est sûr qu'il y a une certaine pression. Bon, je vais vous reveal mon décor, mais avant d'allumer ce qu'il y a derrière moi, j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'ai changé de décor. Mon ancien décor, vous le connaissez par cœur, c'est un décor steampunk. L'univers steampunk, c'est un monde imaginaire qui me fascine et qui m'attire depuis très très longtemps. Mais c'est quand même très très spécifique et globalement assez sombre. Et donc forcément, je m'en suis lassé. La deuxième raison, c'est que, en fait, le décor steampunk, il n'était que pour vous. Il n'était pas pour moi. En fait, il était derrière moi. Mais de l'autre côté, j'avais, et j'ai toujours, une caméra, des lumières, mais surtout pas de steampunk. J'ai vraiment envie d'un studio où, peu importe où tu regardes, ce soit inspirant. Et vous savez maintenant que je fais de moins en moins de vidéos tout seul. Donc ce studio a été pensé pour les nouveaux besoins de cette chaîne, à savoir qu'il y a très souvent des gens derrière la caméra. Ils vont venir après. Ils vont arriver. Puisque cette vidéo est en fait en deux parties. Il y a une première partie où je vous reveal le studio, vous expliquer pourquoi je suis parti sur cette direction-là. Ensuite, on va partir sur une FAQ. Ça fait mille ans que j'en ai pas fait sur cette chaîne. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'en faire une. Donc, je suis parti sur une direction où j'ai envie de m'y sentir bien. Et tous les gens qui ont visité ce studio avant cette vidéo, ils se sont dit la même chose. Ils se sont dit, là, j'ai envie de faire une réunion. Donc vous l'aurez compris, mon décor est en fait inspiré d'une salle de réunion, d'une grosse entreprise de comptabilité du CAC 40. Bah non, non, c'est pas ça. Regardez, j'ai une liste infernale de plein de choses que je peux allumer. Et on va dévoiler le décor comme ça. Qu'est-ce que j'allume en premier ? On avait du Poudlard. On avait du Poudlard. Paf. Donc ça, c'est le premier élément du décor. Donc, c'est le château Lego Poudlard qu'on a construit avec Thomas, dans la douleur, dans la souffrance. Et il est éclairé. Il est beau, hein ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Lumière étagère entrée. Wow ! Eh, wow ! Wow ! La petite surprise. Il n'y a pas que ça comme surprise, mais... Il y a une toile tendue. Il y a un plafond dans le plafond. On commence à voir le truc se dessiner, c'est pas mal. On pourrait se dire, là, c'est fini ! Non ? C'est pas fini. Ah, c'est bien, hein, comme ça, de le voir petit à petit. J'adore ! Spot plafonnier, s'il vous plaît ! Oh, avec plaisir ! On allume, évidemment, le néon Amicem. Ça commence à prendre forme très sérieusement, les amis, d'accord ? Donc, à partir de maintenant, je vais tout allumer. Vous allez avoir le droit à un reveal en bonnet du forme, bien sûr ! J'espère que vous aimez bien, parce que vous en avez pour un moment, les potes. Ok ? J'en suis trop content. Franchement, je vous dis honnêtement, ça ne m'avait pas fait ça pour le précédent studio, parce que je pense que le précédent studio, il était beau, mais il n'était pas bien éclairé. Tout le monde l'a vu, d'accord ? Celui-là, niveau éclairage, on s'est enfin sortis les doigts du cul ! Ce décor a été fait, non pas par une entreprise que j'ai fait venir spécialisée en décor, mais par Fabien. Vous connaissez pas Fabien, je vais vous parler de Fabien. Fabien, il travaille à la Redbox depuis plusieurs années, et c'est lui qui s'occupe de toute la partie audiovisuelle. Et il a une compétence cachée ! Et en fait, elle est incroyable, cette compétence ! C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir, à la Redbox, un décorateur, en fait. Et donc, forcément, quand je lui ai confié le projet de mon décor, il s'est mis une pression monumentale. Je pense qu'il est très content, et moi je suis très content aussi, donc c'est magnifique ! Bon, on se fait un petit tour, je vous explique ! Alors, sur ma gauche, qu'est-ce qui se passe ? Il y a cet élément-là, qui monte comme ça, et qui vient faire le bord du cadre gauche, au niveau de la caméra là-bas. Et j'ai décidé de mettre sur cet emplacement, deux refs ! La vidéo Lego Poudlard, parce qu'on a tellement souffert, que ça me fait vraiment plaisir de le voir là ! Deuxième référence, le drone sous-marin, voilà ! Celui-là, je l'ai pas encore utilisé en vidéo, mais ça va venir ! Oh, je l'ai cassé ! Bah, je l'utiliserai pas du coup, au revoir ! Ensuite, on a la petite Falcon Heavy, la fusée de SpaceX que j'avais été voir décoller, donc ref à une vidéo ! Ici, bon bah j'ai gardé des figurines d'Assassin's Creed, parce qu'elles sont absolument insane ! Ça, c'est la petite ref pour moi, parce que c'est ma toute première console ! J'avais économisé de ouf pour avoir Pokémon bleu et une Game Boy Color, c'est une période de ma vie incroyable, qui, si elle n'avait pas eu lieu, j'en serais pas là en fait ! Tout simplement, puisque les jeux vidéo m'ont permis de faire Youtube, et c'est fou ! Ça, c'est mon tableau de chasse personnel en fait, tu vois ! Il en manque plein, je vais le mettre à jour, et voilà, en fait c'est pour me la péter ! Complètement, pour me la péter, c'est juste pour dire, regardez, j'ai voyagé, je suis super intéressant comme gars ! Ça, c'est l'ancien micro ! Je sais pas, j'ai une affection particulière pour les micros, parce que je me dis, ils en ont vu des postillons passer dans leur membrane ! Bon, là, on a beaucoup de choses ! On a ce parement derrière qui est incroyable, on a le néon à Mixem, qui vient un petit peu personnifier le décor ! C'est vraiment un élément central lumineux que j'aime beaucoup ! Le piano ! Alors, c'est le piano que j'avais acheté à l'époque pour la Redbox, juste parce que c'est cool d'avoir un piano à la Redbox ! Et on s'est dit qu'en fait, il frème et magnifique dans ce décor ! Parce qu'il y a une majorité de bleu et de jaune, et du coup, un élément rouge, ça vient bien ressortir ! Pour ceux qui se demandent, parce qu'à chaque fois que je parle de piano, on me dit, mais c'est quoi la référence ? C'est un Samy ! Ensuite, autre passion ! Je sais pas pourquoi je suis passionné de ça, je comprends pas ! Les maquettes de bateaux ! Parce que les maquettes de tondeuses, ça m'a... C'est un voilier, il est absolument énorme, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc, mais il est immense ! Pourquoi je le mets là ? Tout simplement parce que vous savez que j'ai passé énormément de permis en rapport avec le nautisme, la navigation ! Je les ai tous eus, et je vais pas faire ça la semaine prochaine, mais il est en projet sur la chaîne dans les prochaines années de vraiment proposer des séries d'explorations, de traversées d'océans, des trucs fous ! Et le goal ultime serait de le faire à la voile, parce que c'est le truc le plus noble qui existe ! Et du coup, voilà, je le vois et tous les jours, ça me rappelle que c'est le goal, quoi ! J'ai découvert qu'il existait des globes planétaires, Mars, Lune, Jupiter et la Terre ! Normalement, ça marche à l'énergie solaire et elle tourne sur elle-même, là, elle ne tourne pas sur elle-même, c'est dommage ! Petite Gamecube, première console fixe, on va dire, que j'ai eue ! Là-haut, bien sûr, la ref au paramoteur, puisque c'est un poster qui est dédicacé par Tucker Gott, qui est un YouTuber qui m'a clairement donné envie de faire du paramoteur, c'est un YouTuber américain. Les YouTubers américains m'inspirent beaucoup, hein, ça vous savez, hein ! C'est une maladie ! Autre figurine d'Assassin's Creed que je trouve folle, et deux miroirs qui se font face, dont vous aurez peut-être la ref. Est-ce que ça fait l'effet escompté ? Un peu, quand même ! Donc sur le papier, c'était vraiment la reproduction exacte des portails dans Portal. En vrai, ça marche pas aussi bien ! Il y en a là aussi de l'espace ! Il s'agit tout simplement du télescope Vespera. Je vous avais présenté le Stellina, c'est un autre télescope connecté de l'entreprise Vaonis, et ils ont sorti un nouveau télescope, et ils m'ont envoyé un prototype, en fait, qui est très 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 proche de la version finale. En vrai, c'est une façon de regarder l'espace qui est folle ! Ensuite, on m'avait envoyé ce sabre laser qui est absolument insane. Donc elle est là. Elle a une machine à café ! Non, je ne bouge pas particulièrement le café. Quand je bois un café, c'est que je n'ai plus de choix. C'est que je suis en détresse profonde. Ensuite, nous avons ce ciel bleu, là. On a l'impression que c'est l'espace au-dessus. Je trouve ça incroyable. On peut le changer de couleur. Un petit canapé, si jamais il y a des guests en plus, ou si les gens veulent s'asseoir tranquillou, même moi. Et du coup, on découvre le setup de tournage qui est là. Ok. Donc en fait, il y a mon bureau qui est comme ça, et il y a un autre bureau en demi-lune, avec trois micros. Et du coup, les membres du crew s'assoient ici, et ils ont un eye contact direct avec moi. Du coup, on a vraiment pensé, voilà ce setup pour faire ces fameuses vidéos réactions où il y a des gens derrière. C'est vraiment un format que je ne vois pas ailleurs. Et j'en suis très content et très fier. Ça marche vraiment très, très bien. Quand je dis ça marche, c'est pas une question de vue. C'est une question de... J'adore faire ça, en fait. C'est super bonne ambiance d'être autour d'une table et de discuter comme si tu étais avec tes potes et que tu regardais, en fait, des trucs sur Internet. C'est exactement la même ambiance. Je crois que j'ai fait le tour de ce studio. Donc, je vais appeler le crew qui va venir et on va passer à la partie FAQ. C'est donc parti pour la deuxième partie de la vidéo. FAQ. Bonsoir. On peut inaugurer du coup ? Vas-y. Je déclare le nouveau studio de Maxime. Couvert ! Et utilisable ! Bravo ! Bravo ! Allez ! C'est votre deuxième maison, hein ! Oh, yaya, comment c'est propre. Moi, j'ai vu la machine à café. Moi, j'étais tout content. Oh non, sérieux ! Ça, c'est une vraie bonne chose. En voile, une vraie amélioration ! Allez, c'est la réaction authentique qu'ils ont. On peut te le dire maintenant qu'on aimait pas l'ancien. Installez-vous. Nous allons passer à la partie FAQ qui risque de durer entre 3 et 8 heures. Il est beau ce studio ou quoi ? Il est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. J'ai une question pour toi, Maxime. Oh, putain ! Position défensive ! Fabien Olicard, analyse-moi ! Mariusle nous demande T'en es où sur l'orientation de ta chaîne ? Que les vidéos à gros formats ou toujours des vidéos React, etc. Qu'est-ce que tu imagines dans un futur proche ? Bah, j'ai le cul entre deux chaînes. Je pense que j'illuste trop bien le propos. J'aime intensément les deux formats alors qu'ils n'ont rien à voir. La réaction et encore plus la réaction avec vous derrière la cam. C'est trop bien. Je prends un plaisir énorme. Et j'adore les gros formats où on s'est fixé une connerie. Je vais tomber un moment ! J'aime absolument les deux formats et j'ai la sensation qu'aujourd'hui sur YouTube, il faudrait faire une chaîne React et une chaîne grand format. Et c'est chiant, j'ai pas envie de faire ça la flemme. Pourquoi ? C'est bien une chaîne, c'est pratique en fait. J'ai pas envie de me compliquer la vie sur ça. Je vais quand même essayer de publier quelques vidéos React bonus sur une autre chaîne qui est dans la description. Voilà. Et sur laquelle on publiera aussi des best-of sous forme verticale. Les shorts. Absolument ! Ça s'appellera certainement Amixem Réaction ou Amixem Shorts, je ne sais pas. La direction de la chaîne, c'est que j'aime les deux et que je... Des fois, je me dis, Maxime choisit. Bah, dites-nous dans les commentaires, en vrai, est-ce que cette alternance vous va ou est-ce que vous seriez plus à l'aise avec deux chaînes ? Parce que je suis sûr, c'est sûr, il y a des gens, ils détestent les grands formats. Ils adorent que les réactions et l'inverse. Il y a des gens, ils détestent tout aussi. Ils sont pas là. S'ils sont là, c'est qu'ils s'infligent de la douleur. C'est nul. S'il y a une accablante majorité qui dit non, vraiment, deux chaînes, ce serait mieux. Dites-le, on verra ce qu'on peut faire. Tu nous dis tout le temps que quand tu fais une vidéo, tu le fais parce que t'as envie de la faire. Le concept, tu le valides parce que tu te dis ça, j'ai envie de le faire. Excuse-moi, Thomas, deux heures, c'est ta FAQ ou... ? Non mais bon, je me dis qu'il faut une petite plus-value sur le format. Et si je peux me permettre de rajouter... Alors, je suis pas du tout d'accord avec moi. Et voilà, non mais je vais vous sucer, mais j'ai jamais été aussi heureux de tourner que depuis que vous êtes là. Allez... C'est vrai, je l'ai dit, je le redis. Car, 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 car. En contre-chant, on est tous en train de chialer. Ouais, t'inquiète, après, je vais vous démonter, j'ai des choses à dire sur vous. Yeah ! Eh ben, on enchaîne tout de suite, on a une question de Emy0410. Bonjour Emy. Une journée de boulot standard, ça se passe comment pour toi ? Journée standard, je réponds vite. Je me réveille, je me lave les dents. Après, j'ai une maladie profonde, c'est-à-dire qu'en fait, je m'habille, je mets une chaussette, je réponds à un mail, je fais un message audio, je remets une autre chaussette. Donc, je m'habille en une heure et demie en effectuant du boulot. Donc, j'ai un étage chez moi et je ne descends pas pendant une heure parce que je règle des problèmes en me préparant, c'est nul. Ensuite, je vais à la Redbox, je tourne une vidéo, j'adore tourner le matin, c'est là où je suis le plus rigolo. Le soir, je suis tristoun ! L'après-midi, c'est plutôt rendez-vous, c'est plutôt Space Fox, c'est plutôt l'entrepreneuriat, l'autre casquette finalement du youtuber aussi. J'ai une question de Thiotera, c'est juste argent, ça va ? Question rapide, réponse rapide, ça va très bien ! Tu l'entends Corentin ? Corentin Blond, qui nous demande mais comment et où tu te vois dans dix ans ? Oh la la, dans dix ans ! En fait, j'aimerais bien tourner cette chaîne en une chaîne d'exploration et de sortes de docus là je vlog, de choses qui prennent du temps mais qui sont beaucoup plus conséquentes. Mais dans dix ans, j'aimerais bien être en mode autonomie financière, donc pas besoin de faire des OP, pas besoin de checker si ça passe ou si ça passe pas etc. Et être vraiment dans le production de contenu, on s'en fout du reste. Et puis dix ans, dix ans sur YouTube, c'est énorme ! Ça fait même pas dix ans que je suis sur YouTube. Voilà déjà ! La question c'est, où est-ce que YouTube se voit dans dix ans ? Ouais déjà, avant toute chose, c'est vrai ! Tu vois, racheter par TikTok, enfin bon voilà quoi ! Alors j'ai Loïc, Loïc, ça va toi ? Loïc du souillé, qui me dit, pourrais-tu changer certains de tes figurants car seul Etienne est intéressant ? Complètement prise au hasard ! Bah du coup moi, je vais poser une question aussi avec un nom de membre du crew, une question de Nine Riptid, qui pose une question, c'est vrai qu'on se l'est tous posé, faut le dire, c'est pour ça que j'ai envie de te la poser. Tagliatelle ou Yvan ? C'est pas si simple, c'est pas si simple ! C'est marrant, mais tu m'aurais dit Yvan ou Boeuf Bourguignon, je t'aurais répondu ! Je vais choisir Yvan parce que c'est un être humain et qu'il est plus intéressant en discussion, par exemple, tout ce qui est discussion politique qu'un plat de Tagliatelle. Oh bah merci, ça c'est gentil ! J'aurais choisi Tagliatelle moi, mais bon, mais attends, devu les toucher Yvan. Attends, tu veux faire des lives Twitch ? J'ai arrêté de faire des promesses là-dessus, je suis plus streamer. J'ai commencé la création de contenu sur Twitch, j'étais streamer bordel, mais cette époque est terminée et j'espère qu'un jour je vais y revenir parce que ça m'attire, mais juste c'est pas le temps, c'est pas possible. Mais j'adore, j'adore live ! J'avais créé une chaîne de test sur Twitch qui existe toujours, où il y a 20 viewers et je prends un plaisir monstre à streamer devant très peu de personnes, c'est trop bien. Des projets secrets en cours ? Bah constamment en fait, des projets secrets. On a quand même beaucoup d'idées de vidéos d'avance, c'est difficile de les caler aussi vite qu'on voudrait, mais on a 6 mois je pense d'idées larges quoi. En fait, on est pas toujours en avance de ouf, ça dépend en fait, on tourne beaucoup de vidéos et après du coup on a de l'avance et du coup pendant cette avance-là, on tourne pas toujours et après on se retrouve avec plus d'avance, mais à chaque fois ça marche bien. Mais c'est parce que pendant ce temps-là, je fais autre chose, je me concentre sur les autres casquettes. Moi j'ai une question du coup de High The Score. Ah High Score, comment il va ? Continueras-tu les concepts musicaux sur la chaîne ? Ah ouais j'ai très envie mais par contre j'arrive pas du tout à être proactif tu vois, à travailler sur le sujet dans le fond et à faire avancer le truc, je suis nul à ça. Mais grâce à vous, oui, on va le faire. On avait pris tellement de plaisir à tourner le clip de la chanson des commentaires, c'était fou. J'ai l'OAM underscore VV. Comment elle va ? Bah ça a l'air d'aller, elle a pas compris la consigne parce qu'elle pose pas une question, elle a juste décrit Salut Thomas ! Alors je lui dis salut ! T'as pas posé une question depuis le début ? C'est hilarant ! C'est Joe ! Oh Joe ! C'est le Joe ? Le Joe t'es mort c'est lui ? C'est lui, c'est lui ! Combien de temps tu vas garder les 3 bibliothos ? Février. Le 7 quoi ! On va passer à 15h quoi ! Qu'est-ce que je vous ai dit quand on s'est vu pour la première fois ? Tu voulais que ça dure au moins 3 ou 5 ans pour avoir assez de recul sur est-ce que ça fonctionne ou pas ? Dans la phase de sélection finale, il y avait... C'était combien le chiffre ? 20 000 ! 20 000 candidatures ! A la fin, dans la bosse, quand on s'est rencontrés, il était une vingtaine ! Alors en fait moi, comme c'était que des gens que je connaissais pas, j'avais peur que les gens que je recrute se disent Oh vas-y, je fais ça 6 mois, puis je me casse ou voilà ! Et du coup j'avais dit Non les gars, c'est quand même long terme quoi ! Moi, je vais pas changer d'abonnés ou de recrutement tous les 4 matins ! Donc vraiment, dites-vous dans vos têtes que c'est 3 à 5 ans ! Au point on en est maintenant, ça me semble très court quand même ! Partez pas l'année prochaine, s'il vous plaît ! Alors justement mec, si on veut profiter de cette... Je veux dire que février, c'est un peu trop tard pour nous ! Non mais c'est sûr que si dans un mois je vous vois chez McFly Carito, j'ai peut-être un petit peu avalé ma salive ! Bah voilà ! Allo Raphaël ? Ouais ! Non mais c'est vrai que du coup, c'était bien d'avoir mis cette limite minimum de est-ce que ça va fonctionner ou pas, parce qu'on savait pas vraiment Ouais ! Clairement ! Non mais vraiment c'est clair ! Notre groupe, il fonctionne bien pour une raison, c'est que t'as choisi 3 mecs sans le savoir, qui ont chacun une passion ! Enfin... Ouais que t'as ! Et ça c'était pas calculé du tout ! C'est-à-dire que... Thomas est passionné de cinéma et de scène, tu es passionné d'automobile, de sport mécanique, tu es passionné d'exploration, de nature, de voyage... Et donc du coup, c'est 3 choses complètement différentes, qui sont 3 choses que j'adore ! Et en fait, vu que vous êtes passionné de ça, vous m'amenez sur ces terrains-là que j'affectionne ! Et c'est trop bien ! On est les 4 couleurs de l'arc-en-ciel ! Non mais c'est vrai qu'il s'est passé des trucs sur des tournages, notamment les plus hardcore et les plus longs, où il y a eu des positions naturelles qui se sont trouvées parce qu'en fait, c'est ce qu'on était quoi ! Avec la fatigue, le masque tombe ! Quand t'arrêtes d'être poli ! C'est vrai ! C'était particulièrement intéressant à observer quand t'es en plein craquage, Thomas ! Parce que Thomas vraiment... C'est quelqu'un de très gentil ! Et quand il est en craquage, son masque se découvre mais tu peux pas lui en vouloir parce que ça reste quelqu'un de gentil ! Au bout d'une heure en extérieur ! À peu près hein ! J'suis à bout de mer moi ! J'suis vraiment en train de craquer ! Allez là, on est en train complètement de partir ! On est en train de briller là ! Ah ! Rendez-vous compte que, quand vous regardez une vidéo qui fait à peu près une heure, les 10 dernières minutes, on en est à 10 heures de tournage pour nous ! C'est sûr et certain, minimum ! Des fois c'est 24 heures ! Observez-nous et vous verrez qu'on n'est pas les mêmes ! Globalement, il y a énormément de vidéos où je suis bourré ! Et il y en a d'autres où vous dites en fait je suis bourré, en fait je suis juste fatigué ! Et je me rends compte que, avec ou sans l'alcool, le résultat est rapidement le même à la fin ! J'ai une question moi de Johan ! Comment il va à l'autre ? Bon ça a l'air d'aller visiblement ! J'vous ai allusion sur cette vanne ! C'est terrible ! T'as créé ta chaîne YouTube depuis combien de temps ? Ohlala ! C'est marqué sur A propos ! Il va dans A propos ! Eh ben voilà ! Nickel ! Guiles Ben Younes qui nous demande qu'est-ce qui se passe si on envoie autre chose que poule par SMS ? Ah ! Eh ben ! Tu peux envoyer Christelle, c'est le prénom de la maman d'Étienne qui fait un code toujours valable ! Ok ! Et ça fait 5 euros ! Par contre si t'envoies Tagliatelle, ça ne va rien faire ! C'est quel numéro déjà ? C'est 92050 absolument ! Là on peut parler de ça rapidement, je suis le parrain de l'association Enfants du Désert, j'en suis extrêmement fier ! Ça fait combien de temps déjà là ? Bah là ça va faire plus d'un an, un an et demi ! Et c'est Laetitia, la présidente de l'Asso, qui m'a demandé d'être le parrain, j'étais vraiment très très fier ! Voyez poule alors ! Ouais voyez poule ! Non pas encore ! Ah mais oui c'est vrai ! Ça n'arrivera jamais ça non ? Bah si j'ai bon espoir ! Ça avance ou pas ? Tu vas encore chercher sur les Discord ou pas ? Y'a des gens ils ont passé plus de temps sur Lenni que sur World of Warcraft dans leur vie, ce qui est beau ! Mais t'as l'impression que ça se rapproche ou pas ? Ouais ! Ok cool ! Bah continuez alors bon courage à vous ! Est-ce que tu es intéressé par la crypto-monnaie ? Et si oui lesquelles ? Oh la la ! J'ai envie de faire une chanson ! Ethereum ! SwissBorg ! Bitcoin ! Solana ! XRP ! Igold ! Igold ! Bien joué ! Aidez-moi les gars ! Pesos ! Dollar américain ! Euro ! C'est des devises étrangères ! Parfaitement classique ! Bah bravo ! Merci ! J'ai Polo underscore MGNT92 ! Franchement à vos pseudos les gars ! Appelez-vous Thomas Deuzer comme tout le monde quoi ! Compte-tu de te mettre à la salle ? Ah la salle ! Bah comme vous voyez à toutes les références qu'il y a dans ce studio il manque un truc c'est le sport hein ! Euh non mais il faut que je me mette au sport c'est bien le sport ! Faites du sport faites ce que je dis pas ce que je fais ! Au revoir ! Bon il va ! C'est vrai ! C'est pas possible il nous écoute ! Lui il suit voilà lui il est là ! Moi j'ai Germain DX qui me dit la Redbox se vide mais qu'est-ce qu'elle va devenir ? C'est vrai qu'il y avait de l'eau stagnante dans les éviers maintenant il y a plus rien du tout ! Ah vous parliez pas de ça ? Tu réponds pas à la question ! Je contourne le sujet ! Tu es lue derrière la réponse ! Ouais ok ! Vous vouliez parler de quoi exactement c'est-à-dire ? Bah en fait le fait que c'est un désert en fait et qu'on est plus que trois dedans ! Ah ! A chaque fois qu'on vient ça semble un extrait de la Redbox telle que les voient les gens ! Un extrait de la Redbox telle qu'elle est vraiment ! Voilà ! Alors calmez-vous ! Messieurs dames ! Vous savez les membres de la Redbox ne sont plus à la Redbox ! En fait c'est peut-être deux choses à la Redbox ! C'est le bâtiment ! Donc je continue d'utiliser le mot Redbox que c'est le bâtiment dans lequel on travaille ! Et c'est aussi un collectif de Youtubeurs que vous avez connu pendant plusieurs années ! Différent du collectif métissé ! Absolument ! C'est un autre collectif ! Effectivement ! Donc le collectif de la Redbox est terminé ! C'est fini ! Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des feeds, des choses ! L'immobilier, le lieu physique, il est toujours là et il fonctionne toujours ! Donc ça c'est le premier point ! Le deuxième point ! C'est que les Youtubers de la Redbox sont partis de la Redbox ! Dans la paix, vraiment il n'y a pas eu de claquement de porte ! Mais ils sont partis il y a minimum un an ! Enfin je veux dire, ça s'est fait entre il y a moins deux ans avant Jésus-Christ et moins un an ! Pourquoi je dis ça ? Donc ça fait qu'au moment où il y a eu l'annonce du lot et que tout le monde s'est dit mais c'est horrible ! Maxime est certainement en PLS, tout seul dans un grand bâtiment vide ! J'avais envie de dire mais en fait ça fait deux ans que c'est acté et qu'il y a déjà effectivement plus personne parce que les gars tournaient déjà plus trop ici ! Et ce que vous ne voyez pas, mais ça je pense que ce serait bien que j'en fasse une vidéo, c'est la vie de la Redbox en dehors de juste les Youtubers ! Je pense qu'il y a entre 25 et 30 personnes qui travaillent tous les jours à la Redbox, réparties sur plusieurs équipes ! Il y a la production, donc ils sont entre 3 et 4 selon les moments ! Donc la production c'est toute la logistique, réservation des lieux, construction des décors, costumes, etc. C'est eux qui organisent des vidéos sans eux, il n'y a aucune vidéo ! Ils répondent à des problématiques qui n'ont aucun sens, genre je veux une chèvre et une carotte pour mardi ! Ce genre de questions, ils le font, c'est fou ! D'ailleurs elles sont arrivées au fait, je te le dis ! Elles sont arrivées, c'est top ! Ensuite il y a les équipes de cadrage-montage qui sont entre 5 et 7 selon les moments ! Il y a l'administratif, la compta, il y a Space Fox, il y a les équipes commerciales qui deal avec les marques et tout ça ! Donc tout ça fait une 27ème de personnes ! La partie studio, elle pouvait potentiellement être déserte ! Mais il y a Charles Schill, sa chaîne est dans la description ! Il est Youtubeur spécialisé vidéo Kali ! Si vous aimez la photo, si vous aimez l'image, allez voir ce que fait Charles, c'est vraiment génial ! Si vous aimez le chanteur Kali aussi ! Si vous avez vu Kali, un extrait rapidement ! C'est quand le bonheur ! Charles qui a pris le studio de Mastu, mais il y a un an ! Oui c'est vrai ! C'est vraiment tu vois ! Ensuite il y a Chris qui était derrière la caméra avant vous d'ailleurs ! Et qui est un ancien monteur de la Redbox qui crée sa chaîne Youtube et qui est donc Youtubeur à la Redbox, voilà ! De mon point de vue en tout cas la Redbox est vraiment très active, vous inquiétez pas ! C'est pas une boule qui roule dans le désert là ! Je pense qu'il y a un mot qu'il faut replacer, c'est qu'il y a toujours de l'effervescence à la Redbox ! C'est ça que les gens ils pensent qu'il y a plus de... Elle est différente de celle que vous avez connue il y a deux ans avec ce côté studio et tout ! Mais il y a toujours de l'effervescence, on voit toujours du monde, on discute, on se balade et tout ! C'est toujours agréable de travailler ici ! Cette effervescence d'ailleurs ça a été je pense un des motifs de départ, il y en a plein ! Pensez pas que les gars sont partis pour une raison, ils sont partis pour plein de raisons différentes ! C'est à dire que Neoxy est parti pour certaines raisons, Vodka pour d'autres, Mastu et Jordan pour d'autres encore ! Et il y a des raisons sur lesquelles on est d'accord, il y a des raisons sur lesquelles on n'est pas d'accord, C'est par exemple l'immobilier en tant que tel, c'est à la base tous les youtubeurs de la Redbox venaient de leur chambre ! Donc forcément quand tu viens de ta chambre et que d'un coup tu arrives dans un studio qui est tout éclairé, il y a la cam et tout ça, c'est génial ! En 2017 c'était un jump de fou pour nous tous ! Mais Youtube va tellement vite comme on disait tout à l'heure, 10 ans c'est une éternité ! Mais 2 ans c'est une éternité ! Ce qui fait que 2 ans après la création de la Redbox, d'un point de vue studio, ça ne correspondait plus du tout à ce qu'était devenu Jordan, Mastu, Vodka, Neoxy ! C'était ridicule, enfin sincèrement ! Donc c'est normal qu'ils cherchaient ailleurs ! Après il y a plein d'autres raisons que j'évoquerais ! Un jour je raconterai mon expérience parce que c'est un pan entier de l'histoire du youtube jeu qui est intéressant ! Pour l'instant ça n'a pas de sens parce que moi je suis focus sur la création de mon contenu et j'adore ce que je fais, j'ai pas envie de perdre du temps sur autre chose parce que très rapidement ça part en drama alors qu'il n'y a aucun drama à faire ! Alors moi j'avais la question parfaite de transition ! C'est OCKHM qui demande un avis sur le layout, pas sur le lot ! Ah le layout ! J'ai pas vu le lot de mes propres yeux, je ne sais pas comment c'est dedans ! En tout cas leurs décors sont géniaux, ils sont très 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 beaux ! C'est parfaitement l'évolution logique, voilà ! Le truc c'est que quand tu choisis toi ce que tu veux en tant que créateur, c'est leur truc à eux, leur espace à eux, ils font absolument ce qu'ils veulent ! Ça me paraît complètement légit en fait, tout simplement ! Comme Neoxy a créé son hangar, comme Vodk a créé la Unicorn House, c'est évident que... Comme toi tu nous as créé ! Je vous ai créé, je vous ai enfanté ! D'ailleurs les contractions pour toi, j'ai dû faire une césarienne, c'était terrible ! Question suivante ! Es-tu déçu que d'autres youtubeurs aient quitté la Redbox ? Est-ce un échec ? Aaaaah ! Oui je suis déçu que d'autres youtubeurs aient quitté la Redbox, c'est la suite logique, mais c'est arrivé plus tôt que ce que j'aurais pensé ! Je pense qu'un an de plus ça aurait été bien ! C'est dommage, oui, que ça ait pas duré plus longtemps ! Parce que pour moi, les vidéos qu'on tournait avec le collectif, je les trouve encore aujourd'hui très drôles et je prenais énormément de plaisir à les tourner ! Donc ça aurait pu pour moi continuer plus longtemps, mais en fait, j'avais pas de contrôle sur ça ! C'était pas de mon ressort, en fait, tout simplement ! Est-ce un échec ? Pfff ! Le collectif est pas un échec ! Parce que ce qu'on a posé sur Youtube, c'est quand même des belles vidéos je pense ! C'est des trucs qui ont marqué Youtube et tout ça, c'est vraiment cool ! C'est un échec peut-être sur la durée ! C'était pas assez long je pense, par rapport à toute l'énergie que j'ai mis dedans, tout de l'argent que j'ai mis dedans pour les autres youtubeurs, Toute la charge mentale que je me suis mis pour ça, c'était pas... ça valait pas forcément le coup sur la durée ! En ça, c'est un échec ! Mais, là où c'est pas un échec, encore une fois, c'est que quand je regarde aujourd'hui des vidéos qu'on a fait avec les membres de la Redbox, j'en suis très content et très fier ! Et elles font encore partie aujourd'hui des vidéos que je trouve les plus drôles et les plus good vibes de la chaîne ! Donc voilà quoi ! Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une évolution, mais pour moi aussi ! Peut-être que les gens l'ont pas aperçu comme ça, mais moi je trouve que la version de ma chaîne, du contenu, de la Redbox, tout est mieux que c'était avant, tu vois. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je prends plus de plaisir aujourd'hui à tourner des vidéos que je n'en prenais au moment de la Redbox. Ça veut pas dire que je prenais pas de plaisir, mais j'en prends plus aujourd'hui. On a parlé de la Redbox, des gens qui sont partis, mais Benzol Game nous demande, va-t-il y avoir de nouveaux youtubers ou personnes qui vont arriver à la Redbox ? JAMAIS ! Non, en vrai, je suis pas fermé, mais j'ai pas trop envie de mettre d'énergie là-dedans parce que j'en ai quand même beaucoup perdu, quoi. On va pas se mentir. Et puis t'as envie de la mettre dans d'autres projets. J'ai plus envie de mettre surtout de l'énergie sur le contenu, sur si on fait venir quelqu'un pour l'instant, mais ça peut changer, je suis pas, voilà. Mais c'est peut-être faire venir une personne en plus dans notre équipe à nous, passer plus de temps sur le contenu, plus que développer d'autres gens ou quoi. Ok. J'adore si tu fais pas de clous. Moi j'en ai une pour conclure, s'il faut conclure, je sais pas si tu veux conclure. Ah oui, absolument, vas-y. RDS underscore David, et il envoie bisous. Eh bien, bisous alors. Messieurs, bienvenue à la maison. J'espère que vous aimez ce... Oh, il a tout... C'est quoi que t'as fait tomber ? Oh la vache, j'ai eu peur. Hop là, hop là. J'espère que vous aimez ce décor. Si vous ne l'aimez pas, ça va être très long. Merci à tous. Au revoir. Oh, j'aime. Ça a commencé dans le noir, ça a fini dans le noir.